Comment relativiser la présence d'une tierce personne dans la vie de mon ex ? Troisième vidéo de notre petite série et elle commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com. Ravi de vous revoir aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Troisième vidéo de notre petite série sur la présence de la tierce personne dans la vie de votre ex et aujourd'hui, focus sur l'idée, la nécessité même de relativiser la présence justement du ou de la next dans la vie de votre ex à travers votre attitude, que ce soit en matière de communication, que ce soit en matière de moment qu'on va stimuler pour revoir la personne qu'on aime, il va falloir réussir à surmonter, à peut-être même se frayer un chemin à travers le champ de mine, à travers la remise en cause de votre légitimité, à travers la suspicion, à travers tout ce genre de choses, à travers finalement l'ennemi que vous avez bien identifié. Et pour ce, on va avoir besoin de partir d'un postulat qui, à mon sens, est justement chargé de sens, qui est tout à fait acceptable et qu'on va essayer de le faire accepter ensemble. Et ce postulat, c'est celui qui vous donne cette légitimité à communiquer avec votre ex. Parce qu'il faut quand même être réaliste. J'entends très souvent cette idée que, voilà, mon ex m'a quitté, du coup, on ne veut plus de communication avec moi parce qu'il y a cette tierce personne ou je n'ose plus, je ne veux plus communiquer parce qu'il y a cette tierce personne, je ne veux pas déranger, je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas ruiner sa vie, je ne veux pas me faire envoyer bouler le tracteur. Merci dès l'intro. Peut-être qu'on aura la chance de continuer toute cette vidéo sans déneigeuse qui sait. En tout cas, on comprend que cette idée est bien présente. Et notre constat que, personnellement, je trouve adulte, c'est que vous et votre ex avez un passé commun, avez construit quelque chose. Alors, c'est sans doute plus vrai pour les relations très longues, mais l'intensité de la relation est aussi quelque chose qui va marquer l'individu. Ne me dis pas que tu fais demi-tour. Il a mis les gaz, là, papy, en tout cas. Mais voilà, il y a cette idée que vous avez vécu quelque chose de fort avec votre ex, de peut-être long et de ce fait marquant. Vous vous êtes formés tous les deux au relationnel et puis peut-être dans d'autres domaines. Vous avez peut-être lancé une boîte ensemble, vous avez déménagé ensemble, que sais-je. Et du coup, votre légitimité, elle repose sur le respect que vous avez vis-à-vis de votre propre histoire et de votre histoire commune avec la personne que vous avez face à vous. Il n'y a quand même aucune loi qui nous dit qu'à partir du moment où on rompt avec quelqu'un ou quelqu'un rompt avec nous, on doit venir... Il fait demi-tour. On doit nécessairement se faire la tronche, être dans le conflit et puis disparaître de la vie de l'autre. Cela dit, effectivement, comme il y a la présence de la tierce personne, ça va être rendu un petit peu plus compliqué. Et on va se baser aujourd'hui donc sur trois idées qui permettent d'alléger un petit peu tout cela. La première, bien évidemment, c'est l'idée d'avoir une communication qui soit inattaquable. On se doute, parce que c'est relativement logique, que si tierce personne il y a, il va y avoir une attention toute particulière au passé de celui ou de celle avec qui on fait sa vie. Comme je vous l'ai dit maintes fois en Suède, on a ce proverbe qui dit que le problème d'une relation, c'est toujours les relations passées. Vient un moment où dans un couple on se découvre, on va expliquer que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, il y a eu ci, il y a eu ça dans ma relation. Donc on va faire un portrait, peut-être pas robot, peut-être pas définitif, mais en tout cas un portrait de la personne avec qui on a vécu, en l'occurrence vous, et de la relation qu'on a eue. Et il se peut que la tierce personne entre dans une sorte de méfiance, en tout cas soit attentive au fait qu'il puisse y avoir des contacts entre vous deux. On voit le cas très très souvent, quand par exemple il y a des enfants au milieu, ou des ventes d'appartements, ou ce genre de choses, où on sait que les contacts vont être plus que légitimes, ils vont être nécessaires là. Forcément, sans forcément se poser moult questions, il y a un petit peu cette appréhension. Et si la personne que j'aime retombe amoureux de son ex, voilà, moi personne, c'est ce qui m'est arrivé en plus. Donc voilà, l'appréhension est présente. Donc forcément, on se dit que nous, dans notre communication, quelque part, il va falloir montrer patte blanche. On ne veut pas se faire attaquer par cette tierce personne. Et si on se fait attaquer, on veut que ce soit votre ex qui puisse vous défendre. Et pour cela, nécessairement, obligatoirement, j'ai envie de dire, on va être dans nos idées de fibres, de déplacement, de focus, de dynamisme, de sourire, d'environnement, de légèreté, de timing aéré. Bref, dans l'idée du système crise que j'imagine, à ce stade, vous connaissez par cœur. Pourquoi ? Parce que si vous envoyez votre lettre en 150 pages avec marqué « Je t'aime, ma chérie, mon chéri revient, j'ai fait des erreurs, etc. » Du côté de la tierce personne, plusieurs réactions possibles. Aucune d'entre elles ne vous favorise. La première, ça peut être cette espèce de, comment dire, de pitié qu'on peut vous adresser en disant, écoute, le ou la pauvre, je comprends, ça doit être difficile pour lui, pour elle. On a cette pseudo-empathie qui permet en plus de passer pour une personne très compréhensive, très agréable et puis qui vous donne une image un petit peu pas top top, très loin d'être dynamique. Ou sinon, on a l'image conflictuelle. On a cette idée de comment osse-t-il, comment osse-t-elle, il ou elle ne comprend pas, il doit te respecter, il doit... Et là, on va vous tailler aussi un costard qui n'est pas forcément agréable et qui peut pousser votre ex, pas forcément par désir, mais à vous laisser complètement de côté, à vous dire, écoute, moi, je ne peux pas avoir des contacts avec toi. Quand tu reviens, me dire que je t'aime, machin, que truc, alors que moi, je construis ma vie avec quelqu'un d'autre, c'est un manque de respect pour cette personne-là, donc il faut mettre des distances. Alors attention, ça peut aussi arriver avec le système crise, on peut vous dire, ah, par respect pour cette personne, je ne veux pas communiquer, etc. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, le retour de votre ex, la réflexion de votre ex notamment, mais là, on est quand même dans un principe qui est beaucoup plus défendable avec le système crise qu'avec le fait que vous attendiez votre ex à la sortie du boulot avec des roses, avec je ne sais quoi, ou lui envoyer un message pour lui montrer que vous l'aimez encore, alors que l'exemple que je prends très souvent, c'est ma première Saint-Valentin avec ma compagne, on a quand même son ex, donc qui a fini par réussir son coup, mais ce coup-là, il avait complètement foiré quand même. Première Saint-Valentin, il envoie un message pour dire à ma compagne, passe une bonne Saint-Valentin, alors pas ma chérie, mais un mot qui est très difficile à traduire en français, qui se dit gooman, ma mignonne, ben voilà, un truc bizarre, mais passe une bonne Saint-Valentin, toi et ta pire moitié, et la pire moitié, vous l'avez face à vous, c'est moi, alors que le type ne me connaît pas, etc. Quand ma compagne a lu ça, elle n'a pas apprécié du tout, moi ça m'a fait marrer, et très clairement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tocard, quoi ? Sincèrement, ce n'est pas une idée qui me serait venue en tête. Alors, je n'ai pas passé ma soirée à me moquer de lui, mais il y a eu deux, trois tacles quand même qui sont arrivés en me disant, la vache, il a l'air vachement intelligent, lui, entre ça et l'aileron qu'il pose sur sa BM, waouh, tu vois, tu es allé nous le chercher à sentir, lui, à Polytechnique, tu vois, on se pose des questions. Bon, bref, l'idée, ça reste qu'on sent que ce positionnement-là, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, mais on sent que ce positionnement-là, ce n'est pas quelque chose que vous voulez donner, vous ne voulez pas donner cette légitimité à vous considérer comme un moins que rien, comme quelqu'un de pas très intelligent, pas très adapté à la situation, en dépendance totale, qui n'évolue pas, on préfère que vous représentiez un danger, mais un danger intelligent dans le sens où vous le faites sur cette légitimité, qu'est la légitimité basée sur votre histoire, basée sur votre environnement, qui sont toutes ces choses-là, et puis on a envie, soyons honnêtes, que votre ex assise ou assise à côté de la tierce personne reçoive ce message, commence à rire tout seul, à sourire, voire à s'échapper aux toilettes pour vous répondre, ce n'est pas ce qu'on lui souhaite qui est des embrouilles dans son couple, mais on ne souhaite pas nécessairement complètement le contraire non plus, donc l'idée reste effectivement de votre côté d'être le plus inattaquable possible, et pour être inattaquable, forcément, on ne peut pas être dans la grande déclaration d'amour, dans le genou à terre, dans la séduction, dans tout ce que vous voulez, il va véritablement falloir passer par le déplacement du focus, « on veut que votre ex puisse vous excuser », et encore une fois, votre lettre, l'ex, il ou elle, va avoir énormément de mal à lui dire « mais non, mais ça, c'est rien, c'est toi, mon chéri, que j'aime », ça va créer des problèmes, nous, on ne veut pas créer de problème en tant que tel, pas en tout cas à travers une attitude qui pourrait être considérée comme agressive, irrespectueuse, illégitime, on veut être beaucoup plus fin que cela. La deuxième idée, c'est d'avoir non seulement une communication inattaquable, mais une attitude qui soit défendable. Et là, on passe à la deuxième étape, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'étape dans la reconquête amoureuse, mais la deuxième idée qui va être celle de la création de mouvements. On ne va pas appeler son ex pour lui dire « chéri, il faut que je te parle », bon déjà, on n'a plus le droit de dire « chéri », mais machin, machin, il faut que je te parle, il faut que je te déballe mes sentiments, il faut que machin, il faut que ceci, je t'invite au Ritz pour un dîner en tête-à-tête, je t'emmène une semaine à Rome, dans, je ne sais pas moi, le plus beau des hôtels, là aussi, avec... Non, voilà, notre création de mouvements, elle aussi doit être défendable, elle doit être basée justement sur l'environnement, bien évidemment, sur quelque chose que vous avez envie de faire, sur quelque chose qui est relativement légitime. Encore une fois, chacun va avoir des exemples très différents, mais on veut éviter les constructions, les trucs tout faits, et donc on veut trouver ces mouvements qui sont justifiables pour vous. Je prenais un exemple il y a très peu de temps, alors excusez-moi de parler de moi, je sais que parfois on me jette des cailloux, mais c'est quand même beaucoup plus facile, mes exemples, je ne les ai pas sur une petite feuille, donc ils viennent au fur et à mesure du raisonnement, et l'exemple que je prends toujours, c'est que, et qui peut permettre de réduire par exemple une distance, si j'avais une ex, si mon ex habitait en Finlande, et que je voulais, ou en Roumanie si vous préférez, et que je voulais réduire cette distance-là, et trouver une légitimité à aller jusqu'à un autre pays, la mienne ce serait le sport, pourquoi ? Parce que la fédération suédoise, je ne sais pas comment ça marche, le badminton en France, j'en ai fait qu'en Suède, mais si vous voulez, la licence que j'ai, me permet de jouer dans d'autres pays, à condition que le tournoi dans lequel j'aille, accepte mon niveau, qui est très très loin du niveau pro, on est bien d'accord, donc je ne vais pas faire l'Open de France, mais il y a quand même cette idée que je peux jouer dans différents pays, d'ailleurs c'est un truc que je vois fréquemment, dans certaines villes où je vais faire des tournois, il y a des Danois, il y a des Norvégiens, il y a aussi des Finlandais qui viennent pour faire le tournoi, parce que ce n'est pas très loin de chez eux, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ils sont là. Donc cette possibilité-là, si effectivement je viens à Helsinki, qui s'appelle Helsingfors en vrai, mais bon ça c'est autre chose, si je vais, en tout cas chez nous, si je vais à Helsinki, bien évidemment qu'il y a une idée, qui est le fait de se dire, la femme que j'aime habite là-bas, donc je vais essayer de, à travers mon tournoi, passer du temps sur place, puis m'organiser d'autres activités qui me permettent de la voir, etc. Et puis si on me refuse le fait de me voir, la personne va pouvoir aller voir sur le site internet, presque updater minute par minute, en tout cas match après match, que j'ai bien joué contre Johan Swansen, elle va voir qu'effectivement j'étais là, il y a mon numéro de licence, il y a mon petit drapeau, il y a la personne contre qui je joue, il y a le score, il y a le nom du gymnase, tu sens que ce n'est pas un truc préfabriqué en carton que j'ai fait et que j'ai tiré du journal de Mickey. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas une construction, dans quelque chose qui est un réel mouvement, et du coup la dynamique, oui elle est défendable, même si la tierce personne me dit, attends comme par hasard il y a Helsinki, bah comme par hasard j'ai fait mon tournoi, et j'ai gagné, j'ai perdu, même si tu perds au premier tour, on s'en fout, l'idée c'est de se dire, voilà, moi là aussi mon ex pourra dire, bah oui mais il fait du bad, mais il est venu faire le tournoi, alors effectivement c'est peut-être un peu loin de chez lui, mais en même temps on ne s'est pas vu, donc je ne vois pas le problème. Encore une fois on a cette idée que, c'est pas juste je débarque à ta porte, je frappe et tiens voilà mes chocolats, voilà mon coeur, voilà tout ce que tu veux, mes sentiments, non, je suis là pour toi, non, on comprend que la pression est véritablement excessive, et puis que la tierce personne là, aura des raisons de sortir de lui-même, et puis de vous jeter dehors quoi, avec un petit coup de pied au cul en bonus, donc on veut véritablement éviter toute cette idée de tanner l'autre, de lui dire, écoute j'aimerais qu'on se revoie, il faudrait qu'on parle, est-ce que tu veux bien m'accompagner à, dans les formulations, il va y avoir aussi cette idée que, l'élément central, le point de focus n'est pas votre ex, c'est toujours l'activité, c'est toujours le concert, c'est toujours, voilà, après selon ce qui se passe autour de vous, mais c'est véritablement le mouvement, l'opportunité qui est créée, qui est cet élément détonateur de la rencontre, et si on ne veut pas, il y a toujours cette idée que nous, on doit assumer notre mouvement, et qu'on veut continuer à justifier le fait qu'on est dans quelque chose qui est simplement dynamique, et qui est le moins engageant possible, pour la personne qu'on a face à nous, donc du coup, dans votre attitude, effectivement, il va y avoir un refus, du questionnement, j'allais l'appeler le questionnement sans frontières, parce que je vois encore ce réflexe, partout, quelqu'un vous dit non, quelqu'un vous répond pas, pas assez vite machin, et ben on va lui demander pourquoi, pourquoi tu veux pas me voir, alors que je suis dans ta ville, pourquoi tu refuses de répondre à mon message, pourquoi tu m'en as envoyé deux, et pas trois, pourquoi tu as mis un smiley à la fin, pourquoi tu n'en as pas mis, pourquoi, 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 et le problème, c'est que d'abord, un, qu'est-ce que vous allez faire de la réponse, deux, si la réponse est insatisfaisante, comment est-ce que vous allez réagir, et puis trois, comment est-ce que vous voulez refuser la pression à quelqu'un, en lui posant des questions sans cesse, donc on veut véritablement une attitude, qui de votre côté, soit défendable, aussi bien en termes de communication, qu'en termes de création de mouvement, il faut que le cœur de tout ça, c'est là qu'on le voit, que le focus, il est sur vous, évidemment que vous aimez toujours la personne, et évidemment que quand je vais à Helsinki, j'ai cette idée de pouvoir voir la personne, et que je veux la voir, et que si je ne la vois pas, je vais être déçu, mais si je ne vais pas faire mon tournoi, si je reste juste le cul sur une chaise, en train de zapper sur les infos, en finlandais, finnois, je ne sais jamais quand il faut dire finnois, mais on s'en fout, mais dans ma chambre d'hôtel, à boire mes schnapps là, un, ce n'est pas très ragoûtant, deux, je vais quand même littéralement me faire chier, et puis trois, si jamais quelqu'un savait ce genre de choses, oui, je ne vais pas passer pour quelqu'un d'extrêmement dynamique, extrêmement agréable, et qu'on veut revoir par la suite, donc il me faut cette motivation, il me faut ce terrain, il me faut toutes ces choses-là, il me faut cette attitude qui soit défendable, et pour qu'elle soit défendable, il faut qu'elle soit basée sur moi, c'est très important. La troisième de nos idées, c'est de se dire qu'on veut rester focalisé sur ce qu'on maîtrise, on ne va pas se leurer, je vais être extrêmement transparent, parce que bien évidemment, on peut avoir l'impression qu'il y a un discours un peu télé-tubbies, un peu tout va bien se passer, non, tout ne va pas bien se passer nécessairement, il peut y avoir plein de quiproquos, plein de problématiques, il y a des cas qui n'avancent pas, il n'y a pas de soucis là-dessus, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la vie de votre ex, c'est les réflexions de votre ex, c'est l'attitude de la personne que vous avez face à vous. Nous, la reconquête amoureuse, on suit le moins mauvais chemin possible, parce qu'un bon chemin, ça n'existe pas. Le bon chemin, je vais être honnête, ce n'est pas pour vous tacler, mais ça aurait été de ne pas rompre, ça aurait été de ne pas faire les erreurs qui nous ont amenés à, ça aurait été de ne pas créer ce genre de situation. Tu fais bien de revenir, on est à la fin de la vidéo. Voilà, on est dans cette idée que malheureusement, il y a cette rupture, il y a des erreurs qui ont été faites, qu'elles viennent de vous, de votre ex, qu'elles soient situationnelles, qu'elles soient environnementales, je vais vous dire un secret, ce n'est pas grave, et puis on s'en fout un petit peu, parce que l'idée, c'est de travailler avec le matériel qu'on a. Ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est votre ex, c'est sa vie, ses réflexions, l'attitude de la tierce personne. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut maîtriser ? Tout ce que je viens de vous dire, votre attitude globale, vos sentiments, très difficiles à gérer, je dis pour moi, je pense même que c'est impossible par expression, on gère toujours la manière dont on partage nos sentiments à autrui. Et avec cette idée d'être inattaquable, d'être défendable, j'entends souvent le raisonnement qui me sort un peu par les yeux, parce que je me dis qu'on n'a pas réfléchi plus de 30 secondes quand on me dit ça, c'est oui, mais mon ex va se satisfaire de ça. Tindin ! Bah évidemment, c'est le but, c'est le but que votre ex se satisfasse de votre attitude, parce que c'est ça qui aussi lui permet de réfléchir avec cette idée que comme je suis satisfait ou satisfaite, comme vous êtes acceptable dans votre communication, dans votre comportement, eh bah oui, la suite c'est potentiellement je vais accepter de communiquer, je vais accepter de te voir, mais après, comme je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas ce qui va se passer sur le terrain, je ne sais pas comment tu vas réagir, je ne sais pas comment ça va me toucher, je ne sais pas quelles informations je vais prendre, je vais rentrer chez moi et je vais commencer à réfléchir. Et puis, il y a l'autre point qui est quand même évident comme le nez au milieu de la figure, c'est que tout ça, ça a une influence directe sur la vie de couple de votre ex. Encore une fois, c'est le résumé des deux vidéos précédentes, la personne qui est face à nous, est-ce qu'elle va bien prendre, mal prendre, savoir, pas savoir, est-ce qu'il y a une évolution entre le début où je sais juste qu'il y a un ex et qu'il est là et qu'il communique et puis les mois qui s'enchaînent et où il commence à me gonfler, puis il y a la vie de couple matériel, la réalité relationnelle que vit votre ex parce que vous, vous vous imaginez, putain, c'est tout rose, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, il est beau, il est grand, il est riche, il est tout ce que vous voulez et tout est parfait. Mais la réalité relationnelle, vous l'avez vécu vous, tout ça, vous l'avez vécu, le fait de rencontrer votre ex, le fait que ça aille bien avec votre ex et puis après, le fait que ça parte en couille, en banane, en cacahuète, vous pouvez mettre le fruit et légumes que vous voulez mais vous voyez, l'idée, c'est que cette réalité relationnelle, vous n'avez pas forcément eu besoin de la présence d'un ou d'une ex pour venir foutre la zizanie là-dedans. Donc il y a toute cette réalité plus nous, l'alternative, l'opportunité, le dynamisme, le sourire, évidemment que, entre guillemets, ça ne suffit pas toujours, évidemment que votre ex peut rester amoureux, amoureuse de la personne, se marier, avoir des enfants. Mais je veux dire, à un moment, ça reste la réalité de notre quotidien et très loin de moi l'idée d'être méchant mais il ne fallait pas en arriver jusqu'à la rupture. Il y a des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Évidemment, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est limiter la casse, c'est proposer le moins de pression possible, c'est créer un univers où effectivement, votre ex se dit mince, il y a véritablement une évolution, il y a véritablement quelque chose. Oui, ça peut représenter un poids pour mon couple et quand ça représente un poids pour mon couple, là j'ai une alternative crédible. Alors pas forcément tout de suite justement en termes de se mettre avec vous de manière amoureuse mais déjà, quelqu'un avec qui je peux échanger, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un avec qui je peux plaisanter, quelqu'un avec qui je peux faire des choses, quelqu'un qui refuse la pression. On veut être un contraste absolu et vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe dans l'intimité de votre ex et très souvent, je vois des choses, des évolutions absolument incroyables. Non, elles sont tout à fait croyables, elles sont tout à fait véridiques mais cette idée où on a, quand on apprend et dans les premiers mois de la relation de son ex, cette image, bon alors là, c'est impossible, il a rencontré la nénette parfaite ou le type génial, en plus il est social, merde, je l'aimerais presque bien ce type-là, tu vois, ça je l'ai entendu et puis au final, on s'aperçoit que quand la porte est fermée, c'est peut-être pas aussi cool que ça, bah oui, comme dans tout couple, il y a des engueulades, il y a des problématiques qu'elles soient financières, professionnelles, familiales, religieuses, que sais-je, des choses que vous ne savez pas et c'est normal, on ferme la porte pour une bonne raison, c'est pour avoir une intimité et dans cette intimité-là, croyez-le ou non, mais oui, votre présence a un impact, vous, je ne sais pas comment, vous ne savez pas comment, votre ex ne le matérialise peut-être pas en plus volontairement, mais il ne faut pas oublier que vous avez un être humain face à vous et il n'y a pas juste un cerveau, il y a aussi un cœur et il y a toujours ce conflit-là, ce n'est pas parce que je ne vous réponds pas que je ne lis pas votre message qu'il n'a pas un impact et que ça ne va pas me faire faire, je ne sais pas, la gueule pendant le repas parce que je sais, voilà, tout ça, on n'en sait rien, donc évidemment, par contre, il faut le faire de manière la plus respectueuse possible et le respect, c'est de ne pas mettre la pression sur le statut relationnel direct de votre ex, c'est de rester inattaquable, c'est de rester défendable, c'est de rester dynamique. Voilà, j'espère que cette petite série de vidéos répond à certaines questions, vous donne des pistes de réflexion, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour voir quand les vidéos sortent, à indiquer que vous appréciez le contenu, ça nous permet de gagner toujours plus de terrain sur YouTube, sur Google, sur tous ces moteurs de recherche et quant à moi, je vous abandonne là pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un thème complètement différent. Voilà, je vous laisse, je commence à faire froid, je vais rentrer. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501